Bonjour Emy, on te connaît toujours plein d'entrain, un vrai zibulon qui saute de partout avec le jeu du mot, le mot bien à propos tout le temps. La vie tu l'apprends, tu la crois qu'à pleines dents, mais quelque part dans ton livre tu as marqué j'aurais préféré finir entre quatre planches plutôt que de retourner en dialyse. Ça c'était en 2019 quand les médecins t'ont conseillé de reprendre la dialyse. Rémi j'imagine que la vie n'a pas toujours été facile ? Non pas toujours facile, après il faut savoir la prendre du bon côté. Maladie rena depuis ma naissance, soigné à l'hôpital de Brousse au départ, pour me sauver on m'a mis les urtères à la peau pendant dix ans et toutes les deux heures maman me changeait des pansements ce qui m'a permis de vivre et surtout de survivre déjà une première fois. Ensuite, à partir de l'âge de dix ans, j'allais dire c'est tout parti en sucette. Crise durée mi-aiguë, plus durée, tension, potassium, enfin la totale. Donc là j'ai dû passer en dialyse à raison de trois après-midi par semaine pendant plus de 22 ans. C'était la seule solution et au-delà de ça, énormément de transfusions sanguines, donc hyper immunisé, 100% d'anticorps, donc ingréfable, ce qui a donné ces 22 ans de dialyse. Rémi tu mets dans ton livre si je n'avais pas été atteint d'insuffisance rénale, j'aurais été quelqu'un de bien moins volontaire. Il me semble aussi que j'aurais été moins tourné vers l'autre, moins empathique et compréhensif. Oui, je pense que oui. Après, je crois que c'est mon parcours qui a fait que je me suis tourné vers l'autre parce que beaucoup de gens se sont tournés vers moi aussi. J'ai eu l'entourage familial que peu d'enfants, quand j'ai commencé à dialyse, avaient. J'ai toujours des parents qui m'ont soutenu mais jamais fait de cadeaux. Et dans ma famille, on ne m'a jamais pris comme quelqu'un d'handicapé. Et ça, c'est super important parce que quand on a un enfant justement, entre guillemets, atteint d'un handicap quelque part invisible, parce que ça ne se voit pas, eh bien à ce moment-là, il faut se battre contre, faire avec et toujours avancer, être volontaire. Ça, c'est peut-être aussi mon caractère. Et j'ai rencontré plein de belles personnes. Et j'allais dire les deux personnes que j'ai rencontrées indirectement, ce sont mes donneurs d'organes. Sans eux, je ne serais plus là. Donc, si à un moment donné, quand on fait ce sens-là, cette chance-là, j'en bafouille parce que je suis un PMI, cette chance-là, on doit la prendre à pleines dents et avancer, se battre pour ces deux donneurs qui m'ont encore une fois redonné une vie totalement normale. Rémi, et pour finir ? Pour finir, eh bien la vie, c'est jamais la fin FIM. Il faut toujours croire en la vie parce que moi, je la croque avec fin FIM. Et j'adore cette vie-là. Et j'adore tous les gens que j'ai rencontrés qui m'ont donné l'envie de vivre et de ne pas finir, mais de la croquer encore une fois avec FIM. C'est ce message que je peux essayer de donner à tous ceux qui souffrent d'une maladie, quelle qu'elle soit et quel que soit le niveau. Sous-titrage Société Radio-Canada ...